... Ok, donc on va démarrer cette conférence dont le thème et le but, c'est de présenter l'initiative Coinda.fr de l'april et un peu de faire un premier bilan sur le logiciel libre dans les campagnes présidentielles et législatives, donc cette année. Donc là, pour donner juste une idée du format, l'idée c'est, on a 55 minutes, je vais essayer de parler pendant 15-20 minutes à peu près, pour vous présenter un peu ce que c'est que Coinda.fr et de faire un premier bilan de ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc, tant la campagne, enfin, tout ce qui s'est passé avec le logiciel libre dans la campagne présidentielle et aussi la campagne Coinda.fr pour les législatives. Et ensuite, l'idée c'est d'échanger, de discuter, donc d'approfondir aussi les points qui vous intéressent peut-être les plus. Ok, donc l'initiative Coinda.fr d'abord, qu'est-ce que c'est ? De quoi est-ce qu'on parle ? Donc, l'initiative Coinda.fr, c'est quelque chose qui a été lancé par l'April en 2007 et qui a été relancé depuis pour chaque élection au suffrage direct, l'universal direct. Et donc le but, c'est d'abord de connaître les positions des candidats sur le numérique et sur le logiciel libre et de sensibiliser les candidats, les invitant à prendre position. Et c'est aussi un objectif qui est arrivé ensuite, mais c'est aussi un objectif de mettre en relation et de faire en sorte que les activistes, que les gens qui sont intéressés par ces questions-là, rentrent en contact directement avec leurs candidats, avec leurs élus, pour parler avec eux de ces questions, donc de logiciel libre et de tous les sujets afférents. Donc, l'initiative Coinda.fr, comme je le disais, ça date de 2007, date de la première campagne, qui avait été menée pour l'élection présidentielle. Alors, pour l'élection présidentielle, ça avait pris la forme, déjà à l'époque, d'un questionnaire qui avait été envoyé à l'ensemble des équipes de campagne, à l'ensemble des candidats, pardon, et qui posait un certain nombre de questions assez précises sur tous les enjeux qui touchent le logiciel libre et les sujets afférents. Donc, ça pouvait... c'était des questions sur les enjeux internationaux, c'était des questions sur les DRM, c'était des questions sur la DAFTI, c'était des questions sur l'éducation, etc. Et donc, en 2007, on avait envoyé ce questionnaire, donc, à tous les candidats à l'élection. Et donc, sur les 12 candidats, on avait 8 qui avaient répondu, dont la liste est là, donc, par ordre alphabétique. Il s'agissait de François Bayrou, d'Olivier Besancenot, de José Bové, de Marie-Georges Buffet, de Jean-Marie Le Pen, de Ségolène Royal, de Nicolas Sarkozy et de Dominique Voinet. Donc, comme on voit, on a les candidats qui ont... tous les candidats qui ont fait les scores les plus importants avaient répondu. Et parmi ceux qui n'ont pas répondu, certains nous avaient quand même signalé qu'ils ne pouvaient pas répondre, soit parce qu'ils n'avaient personne dans leur équipe qui connaissait ces enjeux, soit parce que ce n'était pas le cœur de leur campagne et que ce n'était pas forcément ce qu'ils souhaitaient le plus faire. Donc, voilà, c'était en 2007, donc, pour les présidentielles, plutôt un succès, parce qu'on a eu pas mal de monde qui a répondu, un vrai intérêt pour la question. Et donc, du coup, l'initiative a été relancée depuis, pour toutes les élections au suffrage universel direct. Donc, ça a été les législatives, donc, en 2007. On a eu 527 candidats qui avaient signé le pacte. Donc, 227 candidats qui avaient été mobilisés par 230 volontaires, pour, au final, avoir 76 élus, quand même, donc, à l'Assemblée nationale, qui étaient signataires du pacte du logiciel livre. Ensuite, on l'a relancé pour les municipales en 2008, ainsi que les cantonales. Puis, pour les européennes en 2009, on a eu une action, d'ailleurs, qui étaient même coordonnées avec d'autres associations du logiciel livre dans différents pays, afin d'avoir des députés européens de tous les pays, en tout cas, d'un maximum de pays qui signent. Puis, pour les régionales en 2010, et enfin, à nouveau, pour les cantonales en 2011. On avait eu, à chaque fois, un certain nombre de volontaires et plusieurs élus qui étaient signataires du pacte. Donc, les élections sur lesquelles on n'a pas participé, c'est notamment les élections sénatoriales. Mais pour des raisons assez simples, c'est que ce n'est pas des élections au vote directement. Et donc, on avait choisi de limiter aux élections où ce sont directement les citoyens qui choisissent, et pas des élections indirectes. Donc, un autre aspect de Candida.fr, c'est la déclaration, ce qu'on appelle la déclaration d'utilisation, c'est la déclaration d'utilisation du logiciel libre. C'est un texte qui est disponible sur le site. On propose à chacun, ainsi qu'éventuellement aux associations, de déclarer qu'ils utilisent du logiciel libre. C'est aussi un moyen de pression comme un autre pour les élus, pour dire que oui, il n'y a pas que 4-5 personnes que ça intéresse, il n'y a même pas que les 5 000 adhérents d'après-midi que ça intéresse. Ça va même beaucoup plus loin que ça, puisqu'on a un grand nombre de personnes qui ont déclaré publiquement soutenir le logiciel libre et en utilisé. Donc, les chiffres, la date de cet hiver, on était à plus de 17 000 signatures enregistrées en quelques années. Donc, ça représente quand même un nombre assez important. Et donc, enfin, le dernier aspect de Candida.fr, même si on n'a pas développé, effectivement, on se concentre plus sur les élections de cette année, c'est initiative.candidat.fr. Donc, c'est une partie du site qu'on a montée assez récemment, il y a quelques mois. Et l'objectif, c'est un peu comme pour la déclaration d'utilisation, de montrer qu'il y a des initiatives, que le logiciel libre s'est utilisé, et ça intéresse vraiment des pouvoirs publics, des collectivités locales. Donc, l'idée de ce site, c'est de recenser, autant que faire se peut, les initiatives qui sont faites, soit au niveau d'une commune, d'un département, d'une région, d'une école, en utilisation du logiciel libre. Donc, ça peut être, par exemple, une migration vers une suite libre, ça peut être un site internet qui utilise des outils libres, ça peut être un choix dans une école d'équiper les postes en libre, ça peut être la distribution de clés USB, c'est plein de choses. Mais le but, c'est donc vraiment d'avoir ces petites initiatives, mais de les recenser pour montrer qu'il y en a quand même beaucoup, et que le logiciel libre, finalement, ce n'est pas que de la théorie, on ne sait pas qu'en parler, et qu'il y a plein de gens, plein de pouvoirs publics, plein de institutionnels, qui l'utilisent aussi au quotidien, et que c'est concrètement quelque chose qui est réellement utile pour tous. Donc, je ne sais plus combien d'initiatives on a recensées, mais on a quand même dans plus en plus de départements et de régions. Donc, n'hésitez pas, soit à consulter pour voir un peu ce qui se passe dans votre coin, soit aussi à remplir vous-même les initiatives dont vous avez la connaissance. Ça permet d'enrichir, finalement, toutes ces informations. Donc, voilà. Donc, maintenant, pour en venir au cœur du sujet de la conférence, les élections de cette année, la présidentielle, plus la législative. Donc, pour commencer avec la présidentielle, qu'est-ce qui s'est passé cette année ? On a relancé, comme en 2007, le questionnaire envoyé à l'ensemble des candidats. Donc, les questionnaires ont été regroupés sous ce qu'on appelait des cahiers, en fait, des cahiers thématiques. Donc, en 2007, il y en avait 7. Cette année, il y en avait 10. Donc, les différents thèmes, c'était la profitabilité, l'interopérabilité, international, le DRM, consommation, éducation, l'administration, auxquels on a rajouté l'accessibilité, économie, entreprises, innovation et la recherche. Donc, le but, c'était à la fois de garder certains thèmes anciens qui sont toujours d'actualité et de voir, d'ailleurs, s'il y avait une potentielle évolution des candidats ou non sur ces sujets, mais aussi, bien sûr, de mettre à jour et donc de relancer les nouveaux thèmes qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui ou qui n'existaient pas à l'époque. Donc, au final, on avait quand même un questionnaire, c'est vrai, qui était assez long puisque 10 cahiers, ça représentait, avec toutes les annexes explicatives sur les différentes questions, environ plus d'une centaine de pages, dont une petite dizaine de pages de questions. Donc, c'était quelque chose d'assez riche, mais qui reprenait quand même vraiment toutes les thématiques qui touchent au logiciel libre et donc à tous les sujets afférents en termes de liberté à l'ère du numérique. Donc, pour faire un premier bilan sur ce questionnaire, en 2012, on a eu six réponses. Trois candidats qui ont effectivement répondu directement. Donc, c'était Eva Joly, Nicolas Dupont-Aignan, François Bayrou. Ensuite, donc, une réponse de l'équipe de campagne qui engageait directement le candidat. Donc, c'est la réponse du Front de Gauche du numérique. Alors, on ne la met pas dans la catégorie que ce soit une réponse du candidat parce que ce n'est pas lui qui a répondu et qu'il ne l'a pas signé. Par contre, le Front de Gauche nous a expliqué que ça tenait au mode de fonctionnement du parti et à ses objectifs politiques, notamment, et qu'il ne voulait pas d'une hyper-présidentialisation avec un seul candidat qui s'engage pour tout et qui répond sur tout. Donc, c'était une réponse... Finalement, on considère ça comme une réponse au moins relativement logique. Et enfin, donc, les deux dernières réponses qu'on a eues, c'était des réponses, par contre, des équipes de campagne. Donc, celles de Fleur Pellerin pour François Hollande et celles de Guillaume Langbert pour Nicolas Sarkozy. Donc, ces réponses-là, qui n'engageaient, par contre, directement pas le candidat, mais qui étaient plus des positions... C'était, au moins pour Fleur Pellerin, elle qui s'exprimait directement et pour Guillaume Langbert, des réponses qui reprenaient des positions antérieures, mais sans s'engager plus avant. Donc, pour faire un premier bilan, il est positif dans la mesure où on a toujours... Enfin, on a à nouveau eu un nombre de réponses importants et à nouveau les réponses des principaux candidats, ce qui est quand même quelque chose d'important et plutôt une bonne nouvelle, surtout compte tenu de la longueur et de la relative complexité du questionnaire et aussi du fait qu'il y a eu beaucoup plus de questionnaires qui ont été envoyés cette année qu'en 2007. D'autres associations, comme le Conseil national du logiciel libre, par exemple, avaient eux aussi posé un certain nombre de questions. Donc, on a quand même un intérêt qui reste important. Par contre, c'est sûr qu'il y a cette question qui se pose de l'absence de réponses directement des candidats, que ce s'agisse de François Hollande ou de Nicolas Sarkozy, alors qu'on avait eu une réponse directe, respectivement de Nicolas Sarkozy à nouveau, mais aussi de Ségolène Royal en 2007. Donc, ça reste quand même quelque chose, effectivement, où on peut s'interroger sur l'absence de réponses plus précises, mais aussi, est-ce que ça participe pas aussi de l'absence du numérique dans la campagne ? Donc, voilà, maintenant, on a eu les... Enfin, voilà pour ces différentes réponses. Maintenant que les élections présidentielles sont passées, la campagne pour les législatives commence. Je pense qu'on l'a tous entendue abondamment. Surtout que les dépôts de candidature officielle se feront à partir de la semaine prochaine, toute la semaine prochaine. Donc, d'ici la fin de la semaine prochaine, on aura... On pourra connaître, en tout cas, au moins le nom de l'ensemble des candidats à l'élection, ce qui permettra de travailler plus avant sur, donc, qu'est-ce qui va se passer. Donc, côté april, on a relancé, donc, on a déjà mis en place la plateforme depuis fin janvier, la plateforme, pardon, pour les campagnes sur les législatives. Donc, voilà, pour rappel, le dépôt officiel de candidature, donc, on aura la liste complète des candidats le 18 mai. Le premier tour a lieu le 10 juin et le second tour le 17. Aujourd'hui, déjà, comme la plateforme et la campagne ont été lancées, on a 110 signataires, donc, c'est un bon début, mais d'autres, enfin, certains partis sont plus représentés que d'autres, en tout cas, donc, ça reste encore une campagne qui est en cours de... qui prend encore de l'ampleur et qui est encore relativement calme pour le moment. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment ça se passe concrètement ? Donc, pour les législatives, ce qu'on lance, c'est ce qu'on appelle le pacte du logiciel libre. Donc, c'est un texte qui est finalement court, parce que c'est plus une déclaration qu'on demande aux candidats de signer, comme quoi ils savent ce que c'est que le logiciel libre et qu'ils s'engagent à le protéger et à le défendre pendant leur mandat. Donc, c'est... voilà, c'est une... concrètement, c'est un pacte qui fait une page qu'on leur propose de signer. C'est un engagement qui est certainement moins complexe que pour le présidentiel, quand on a un questionnaire assez détaillé. Mais c'est aussi un moyen d'essayer au moins de toucher, d'aller parler à un maximum de personnes qui sont des candidats, pour qu'ils puissent au moins entendre parler de logiciel libre, qu'ils puissent aussi affirmer qu'au moins ils ont entendu parler, que ça les intéresse et qu'ils ont envie de travailler là-dessus. Et ça permet aussi d'aller toucher un maximum de personnes, parce qu'on imagine bien que si on fait un questionnaire long et détaillé, il n'y aura pas forcément beaucoup de futurs élus qui vont répondre. Donc, ce pacte, il est disponible sur le site de l'April. Et donc, le but, c'est vraiment d'aller voir et d'aller parler à un maximum de candidats à l'élection, à la fois pour leur parler de logiciel libre, et d'ailleurs, il y a des argumentaires qui sont en ligne sur le site aussi, pour aider à aller leur parler, et leur demander de signer le pacte pour pouvoir annoncer leur engagement. Et ce qui nous permet, nous aussi, après, directement dans l'association, d'aller les voir une fois qu'ils sont élus, pour leur dire que, bon, d'ailleurs, vous aviez signé ça, c'est quelque chose dont vous avez déjà parlé, sur lequel vous êtes déjà engagé. Donc, c'est l'occasion aussi d'aller leur parler sur les différents projets de loi qui ont lieu ensuite. Donc, pour ça, comment faire ? Donc, il y a ce que nous, on appelle adopter un candidat. Simplement, ça veut dire, c'est aller sur le site de l'April et s'inscrire pour dire que, bon, tel candidat, c'est moi qui vais aller le voir et je vais aller lui en parler. Oui. Donc, c'est quelque chose... Alors, ça peut sembler pas forcément évident, de premier abord. Après, c'est le gros avantage des campagnes électorales, c'est que les candidats, surtout quand c'est un mandat qui représente une circonscription, ils sont présents physiquement, que ce soit dans des réunions publiques, sur des marchés, à la sortie des écoles, etc. Et donc, c'est l'occasion d'aller les voir et d'aller leur parler de candidats.fr, leur parler de logiciel libre, leur parler de liberté à l'heure du numérique, pour qu'ils puissent s'engager, se positionner, peut-être parfois aussi en savoir plus sur ces questions-là. Et donc, une manière assez semblable de le faire, c'est ce qu'on appelle l'opération Intract Impact. Donc, c'est de... Quand tous les candidats sont là pour donner leur tract électoraux, etc. De l'échanger contre, finalement, un pacte du logiciel libre, une information sur le sujet en disant, « Ok, moi, je vais lire ce que vous voulez que je lisse, mais allez voir aussi ce que nous, enfin, ce que moi, en tant que citoyen, m'intéresse, me préoccupe, et c'est sur quoi vous pouvez vous aussi agir. » Alors, tout ça, ça peut sembler assez basique, et puis on se demande pour quel intérêt ça a, soit pour soi, soit pour le livre, de le faire. Nous, on a vu, par contre, quand même un certain nombre de différences, c'est-à-dire que ça permet déjà que les gens n'entendent parler, d'avoir un certain point de contact. Et après, ce qu'il faut bien voir, c'est que les élus, surtout sur des questions qui restent quand même, en tout cas pour eux, assez techniques, qu'ils ne connaissent pas forcément par ailleurs, ils n'ont pas forcément de connaissances, mais ça peut les intéresser. On a un certain nombre de bénévoles qui, après avoir fait ce type d'action, finalement, ont eu l'occasion de discuter vraiment avec leurs députés sur ces questions-là, et même se font parfois rappeler par le député ou par l'assistant parce qu'il y a un texte de loi sur ces sujets-là et qu'ils ne savent pas quoi en penser et qu'ils ont besoin d'avoir plus d'infos, plus un avis supplémentaire. Donc, il faut vraiment voir que les élus ne sont pas inaccessibles et que la campagne, c'est peut-être le moment où c'est plus simple, quand même, de prendre contact avec eux et de simplement discuter pour leur montrer que c'est des sujets qui vous préoccupent de manière très directe. Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, n'hésitez pas, effectivement, à consulter le site candidat.fr pour avoir un peu toutes les informations sur le sujet ou le site de l'April ou à venir nous parler directement. Et voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Moi, je voudrais juste savoir, notre président actuel, il en avait dit quoi parce qu'il a répondu, mais il avait répondu quoi ? Par rapport au cahier du candidat qui avait été envoyé. Et donc, là, tu as dit qu'on avait eu une réponse. Oui. Mais la réponse disait quoi ? La réponse de François Hollande, tu veux dire ? De sa porte-parole. De sa porte-parole. Donc, globalement, la réponse à la porte-parole. Premier point, quand même, sur les brevets logiciels, la réponse, c'est un engagement très clair contre le brevet logiciel. Ce qui est une bonne nouvelle et qui mérite d'être souligné quand même. En expliquant, parce que visiblement, ils ont bien compris que pour l'innovation et pour le monde du logiciel, c'est quelque chose d'extrêmement nocif. Par contre, sur beaucoup d'autres questions, l'analyse que moi, je peux en faire, c'est que les questions n'ont pas été comprises et qu'il y a une absence de prise de position complète. C'est-à-dire que sur les questions des DRM, sur la question de la loi d'Afti, par exemple, la loi sur le droit d'auteur et les droits voisins dans la société de l'information, sur lesquelles on s'était déjà battu avant même 2007, il n'y a pas de réponse, finalement, de fleurs pèlerins. Et c'est quelque chose qui est relativement inquiétant quand on voit que Ségolène Royal, elle, par contre, s'était directement engagée pour l'abrogation de cette loi. Donc là, notre président actuel, quand il était à Tulle, il a fait une opération, il a donné des tablettes à des étudiants. Et il me semble que sur ces tablettes, alors c'est peut-être une bêtise, mais on ne peut pas installer de logiciel libre dessus. Oui, parce que ces tablettes Apple, Voilà, donc en fait, il n'est pas du tout crédible quand il dit qu'il est contre les brevets logiciels, par exemple. Oui, effectivement, il y a en tout cas... Après, les brevets logiciels sont quand même illégaux en Europe. Il n'y a pas de brevets légaux, en tout cas, sur les logiciels. Donc, ce sur quoi il s'est positionné, enfin, son équipe de campagne, en tout cas, s'est positionné clairement, c'est contre le fait qu'on allait autoriser les brevets logiciels en Europe. Donc, même s'il y a une position bigu quand il soutient une entreprise telle qu'Apple, quand il distribue des tablettes dans sa circonscription, on a quand même, en parallèle, un engagement, au moins, sur l'aspect texte de loi, même s'il y a encore du travail pour montrer à quel point l'un peut plomber l'autre, même si visiblement, ce n'est pas tout à fait compris. Et ça me fait penser quand même aussi à un point que je n'avais pas précisé, mais qui peut être intéressant à noter, c'est qu'en 2007, Nicolas Sarkozy avait répondu. Alors, on pouvait sincèrement regretter sa réponse. Après, si on fait un bilan aujourd'hui, ce qu'on peut remarquer, c'est que tout ce qu'on a eu ces cinq dernières années, c'était annoncé. Donc, au moins, même si on peut regretter fondamentalement la réponse qu'on reçoit, il y avait un meilleur... Au moins, c'était clair. Donc, ceux qui disent qu'on ne s'attendait pas du tout que ce soit Adopi, que ce soit le Psy, etc., pourtant, c'était dedans. Et d'ailleurs, un des rares points qui nous semblait positif sur lequel ils s'étaient engagés, c'était l'enseignement de l'informatique au lycée. Et l'enseignement de la science informatique en terminale, en option, c'est pour la rentrée 2012. Donc, même si c'est effectivement encore en option, que pour les S, on a quand même un petit point positif qui est annoncé et qui a effectivement été réalisé. Donc, même si on peut critiquer le bilan, et on l'a fait de manière régulière, au moins, quand d'un point fr, ça permet de savoir quelles sont les positions de manière assez claire. Bonjour. Moi, je voulais savoir, en fait, quels étaient les moyens qu'avait l'April pour se faire entendre quand il y avait des lois un peu... qu'on n'aime pas trop, genre Adopi, tout ça. Quels sont les moyens que vous avez pu mettre en œuvre au niveau lobbying ? Parce qu'on sait qu'en face, il y a des gros moyens pour mettre du lobbying et tout. Quels sont les moyens que vous, vous avez pour faire entendre notre opinion à nous ? Les moyens qu'on a, c'est-à-dire, on a les moyens classiques, c'est-à-dire que nous, on va... Donc, nous, soit en tant que permanent, les bénévoles, le conseil d'administration, on va contacter les députés, on va contacter les membres du gouvernement, etc., et tout, pour les sensibiliser sur ces questions-là. Après, l'April, la chance qu'on a, c'est qu'on a quand même un nombre d'adhérents assez important. Donc, c'est nettement plus facile de se faire entendre et au moins d'avoir... d'être reçus, parce que quand on dit qu'on a 5 000 adhérents, on a quand même du monde derrière. Et aussi, la chance qu'on a, c'est que ça fait 15 ans qu'on est là, ça fait 15 ans qu'on défend les mêmes positions. Donc, même si on évolue parce que les textes évoluent et donc on prend en compte de nouvelles problématiques, il reste qu'on est toujours sur les mêmes... en tout cas, sur la même ligne directrice. Donc, on a acquis cette crédibilité, cette fiabilité à ce niveau-là. Donc, effectivement, il y a une différence très nette de moyens quand on est sur des gros projets de loi face à Microsoft, Apple et un certain nombre de grandes entreprises. Après, on a quand même un point de contact assez important et de bonnes relations avec un certain nombre de députés. Et puis, on arrive aussi à avoir des rendez-vous avec les membres du gouvernement, etc. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup d'administrations, de ministères qui avaient adopté le logiciel libre en France. Alors, qui avaient adopté ? Oui, qui avaient adopté le... Il y en a quelques-unes. Alors, les exemples les plus connus, ça va être par exemple la Gendarmerie nationale qui est en train de passer intégralement sous le logiciel libre sur Ubuntu d'ailleurs. Après, les postes députés à l'Assemblée nationale aussi. sont entièrement libres. même si c'est, effectivement, c'est plus utilisé par les députés et plutôt par leurs assistants, il reste qu'on a quand même ce point d'entrée-là. Et après, en interne, il y en a aussi de manière assez régulière, même si ce n'est pas forcément des politiques organisées et globales, enfin, en tout cas, et annoncées comme telles. j'aurais voulu savoir dans quelle mesure, une fois qu'un député va avoir signé les pactes de l'April, il est engagé par rapport à l'April et dans quelle mesure on peut lui rappeler son engagement et aussi dans quelle mesure les gens qui ont signé ces pactes vont prendre position contre les lois telles qu'Adopi ou Dafti et ce genre de choses. Alors que ce n'est pas un engagement, ce n'est pas un contrat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire grand-chose directement contre eux. Après, on ne se gêne pas pour le faire, on peut leur rappeler publiquement, en tout cas, qu'ils l'ont fait. Ça peut être un moyen au moins de leur rappeler que ce soit par voie de presse ou autre, qu'ils s'étaient pourtant engagés là-dessus, c'est toujours un moyen de pression utile. Et puis même plus largement, même s'ils n'ont pas forcément de grosses connaissances libres, souvent, s'ils ont signé, s'ils ont pris la peine au moins de lire rapidement, c'est un terme qu'ils ont entendu, donc ça va souvent leur faire un peu tilt au moins et c'est l'occasion déjà d'ensuite prendre rendez-vous avec eux, de leur expliquer, etc. Donc plus qu'un engagement direct, c'est un point d'entrée, en fait. C'est un premier pied dans la porte. Juste un petit truc rapide, est-ce que dans le cahier candidat, il y a une notion sur les formats libres ? Format ouvert, parce que pour ma libre, il n'y a pas de... Voilà. On avait une partie là-dessus dans le cahier, notamment interopérabilité, où on a posé la question. Bon, François Hollande, il me semble qu'ils ont juste dit que les formats ouverts étaient importants, ce qui est effectivement exact. Après, on n'a pas vraiment eu de réponse très précise là-dessus, même si on a quand même eu pas mal d'évolutions politiques ces derniers temps, avec notamment, au moins déjà, une circulaire de François Fillon, donc l'ancien Premier ministre, puisqu'il n'allait plus depuis la semaine dernière, qui a demandé aux administrations de l'État de généraliser l'usage des formats ouverts dans les administrations pour permettre l'interopérabilité et puis aussi l'ouverture des données publiques. Donc on a quand même, je pense, une évolution culturelle assez importante sur ce sujet-là. Même si, en parallèle, on peut regretter que la notion de ce que c'est qu'un format ouvert au niveau européen a, en même temps, et est tristement régressé, c'est-à-dire qu'ils ont, ils considèrent maintenant comme des formats ouverts des choses qui ne sont pas ouvertes, notamment des formats où il y a des licences, ce qu'ils appellent RAND, donc pour « reasonable and non-discriminatory », alors c'est en fait soi-disant raisonnable et non-discriminatoire, alors qu'elles ne sont pas du tout, mais donc concrètement des formats sur lesquels il y a obligation de payer des licences, des droits de licence, par exemple, sont désormais potentiellement considérés comme des formats ouverts au niveau de l'Union européenne. Mais la France a gardé actuellement une définition qui est celle qu'on connaît et qui est effectivement réellement ouverte puisqu'il n'y a plus personne. Alors peut-être que tu as abrangé le sujet tout à l'heure, je n'étais pas là, mais je voudrais savoir quel était le sentiment de l'April vis-à-vis de... Donc là, il y a eu un changement de présidence, il y aura peut-être des gros changements à l'Assemblée nationale. Au niveau de vos interlocuteurs, là, on a vu, suivant la dernière législature, on avait, quand on assistait au débat, notamment, on avait vraiment l'impression de discussion avec des autistes, notamment, par exemple, pour la loi Adopi avec Rister qui renvoyait tout sans véritablement faire de discussion. Quel est là votre sentiment avec vos interlocuteurs sur ce qui va pouvoir se passer ? Est-ce que vous pensez que, quelque part, ça va pouvoir évoluer ? Peut-être... Il y a peut-être une chance de faire évoluer un petit peu le débat sur le logiciel libre, justement, les formats ouverts, toutes les problématiques que défendent l'April ? Alors... Bon, déjà, c'est quand même difficile de prévoir le futur. Donc, on ne sait pas exactement... Déjà, on ne sait pas effectivement ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée, ce qui reste quand même à une part importante pour l'évolution législative en France. Donc, c'est quand même très difficile de se positionner là-dessus. Après, plusieurs points. Donc, point de vue élection présidentielle, ce qu'on peut quand même constater, c'est que, bon, la réponse de Nicolas Sarkozy en 2007 avait clairement annoncé la couleur, elle n'avait pas vraiment évolué en 2012. La réponse de François Hollande, la réponse, pardon, pas de François Hollande, mais de sa chargée de l'économie numérique est critiquable, au moins sur la forme parce qu'elle ne répondait pas vraiment aux questions sur un certain nombre de choses. Après, il y a quand même des aspects qui sont positifs pour le logiciel libre de dents. Donc, quand on met les dents en comparaison, on peut au moins espérer que ça se passe bien. Après, de toute façon, on va travailler avec le gouvernement quand il sera constitué. Tant qu'on ne connaît même pas qui est dedans, ça va être difficile. Et après, point de vue strictement Assemblée nationale, un point important rappelé, c'est que des députés qui ont quand même soutenu une opposition, il y en a eu dans tous les partis. Donc, ça dépendra aussi beaucoup de qui est élu précisément et pas d'un parti plutôt qu'un autre, en tout cas, à notre sens, puisque de toute façon, l'APRI, on ne fait pas de politique partisane, on ne soutient pas un parti plutôt qu'un autre et on travaille et on discute avec des députés de tous les bords politiques et il y avait des députés qui connaissaient nos enjeux et qui se sont mobilisés sur nos enjeux dans tous les partis. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça continue d'être le cas et qu'ils soient de plus en plus nombreux. Mais c'est vraiment des enjeux qui peuvent toucher de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par l'UMP, le PS, le centre et donc du coup, vraiment, c'est important de continuer à travailler avec tout le monde. s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là et d'avoir posé un certain nombre de questions et donc, n'hésitez pas à aller voir vos futurs députés, aller voir les candidats et à les mobiliser parce que c'est vraiment des questions qui sont importantes et ça permet vraiment de faire la différence, de montrer que chacun, en tant que simple citoyen, on est aussi préoccupé par ces questions-là et suffisamment préoccupé pour prendre l'effort d'aller leur écrire un mail, de les appeler, de venir leur parler parce qu'on sait bien que ce n'est pas évident. Donc, en 2012, dans les collèges et lycées, l'informatique sera enseignée. Donc, est-ce que ça sera avec des systèmes d'exploitation libre ou non ? Alors, l'enseignement de l'informatique en tant que science informatique, c'est un enseignement qui est optionnel en terminale S à partir de la rentrée. Donc, ce n'est pas encore à tous les niveaux. Comment ça va se mettre en place de manière concrète ? Ce sera... Alors, je ne connais pas précisément quels sont les outils qui sont mis en place. Ce ne sera sans doute pas que des outils libres, malheureusement, parce que ça reste quand même... Enfin, parce que c'est encore un truc qui est en transition et il ne me semble pas qu'il y ait de... Par contre, il ne me semble pas qu'il y ait de spécifications sur les outils qui seront utilisés, d'ailleurs, dans les circulaires qui ont été envoyés. Mais c'est vrai qu'une étape importante, ce sera de sensibiliser d'informer suffisamment pour qu'il y ait un choix en faveur des outils libres qui soient faits ensuite. J'ai raison de penser que quand on enseigne l'informatique sans utiliser des systèmes d'exploitation libre, c'est un petit peu contre-productif par rapport à ça. Oui. Alors, l'après, on en est persuadé. Après, c'est aussi... Enfin, après, c'est une opinion personnelle, mais il me semble que ça tient aussi à des questions aussi simples qu'il n'y a pas forcément... Enfin, pour utiliser partout des systèmes libres, il faudrait changer les parcs informatiques ou au moins de changer les logiciels dans tous les lycées qui proposent l'option, que c'est la première année, que ce ne sera pas forcément fait et qu'on aura au moins une phase de transition là-dessus. Mais après, effectivement, c'est à nous et c'est à nous tous de faire en sorte de pousser pour comprendre l'importance des outils libres, effectivement, surtout pour enseigner l'informatique en tant que science parce que si on ne peut pas avoir accès... Si on ne peut pas avoir les libertés du logiciel, on ne peut pas vraiment faire de l'informatique en tant que telle. C'est un peu dans l'esprit la première dosée gratuite, tout ça. Est-ce qu'il ne risque pas justement de voir des boîtes de fabricants logiciels qui choisissent de payer des ordinateurs avec leur logiciel installé dessus pour les lycées, histoire d'accoutumer les lycéens à l'utilisation de logiciels privateurs ? Est-ce que ce n'est pas un peu le risque qu'on risque de voir fleurir avec ses cours d'informatique en terminale ? Je sais que c'est déjà le cas dans des facs ou des choses comme ça. Oui, il y a des risques là-dessus. Après, il y a en tout cas un lobbying assez important de ne pas un certain nombre d'entreprises auprès de l'Education nationale. Après, il y a des distributions gratuites ou quasi gratuites dans les collèges, dans les lycées. Alors, c'est à vérifier, mais je ne suis pas sûre que ce soit même autorisé et légal, justement, pour éviter la publicité abusive. Dans les facs, c'est différent parce qu'on a l'autonomie des universités, parce qu'on a aussi un public qui est adulte. Et donc, du coup, les questions se posent pas de la même manière. Mais il me semble qu'ils ne peuvent pas le faire comme ils le veulent. Heureusement. Après, on a quand même un lobbying directement de l'Education nationale qui est assez important de la part, notamment de Microsoft. L'April avait d'ailleurs réagi parce que l'ensemble des... Justement, sur ces questions de l'enseignement de l'informatique, l'ensemble des inspecteurs avaient été convoqués directement dans les locaux de Microsoft par le ministère pour faire la réunion d'information. Donc, effectivement, il y a des problèmes à ce niveau-là. Pourtant, ça se fait vraiment dans les écoles primaires. c'est... Voilà. Oui. Après, il y a des collèges et des lycées qui le font. Je connais par exemple l'exemple de l'Académie de Créteil où ce n'est pas forcément que du logiciel livre. Mais après, ils utilisent au moins Open Office ou Libre Office et un certain nombre d'outils livres au quotidien. Ils fournissent même aux élèves, d'ailleurs, des clés USB avec tous les logiciels livres dessus pour qu'ils puissent les installer à la maison et que tout le monde ait les mêmes logiciels pour pouvoir travailler avec les mêmes outils. Donc, il y a aussi des initiatives qui sont faites au niveau local. Mais c'est vrai qu'au point de vue strictement dotation matérielle, que ce soit primaire, collège, lycée, c'est des compétences soit des municipalités, soit des départements, soit des régions. Donc, tout ce qui est purement matériel, donc les ordinateurs qui sont dans la salle de classe, etc., ce n'est pas au niveau national nécessairement que ça se décide. Donc, on a aussi ce niveau-là à la fois intéressant et peut-être plus complexe, c'est que c'est... il faut aller voir directement les collectivités locales pour leur parler de ça. OK. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là, donner le temps de respirer un peu à la conférence de Benjamin Bayard. d'autres questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?